Bonjour, bonjour tous nos frères, tous nos mères et tous ceux qui peuvent nous en ligne ce matin. C'est une réelle grâce pour nous, qu'on va venir dans la présence du Seigneur, qu'on va venir écouter la parole du bon Dieu et qu'on va ouvrir nous les cœurs pour ce qui est le bon Dieu pour nous ce matin. Avant de commencer ce matin, je vais vous lire un petit verset dans 2 Timothée, chapitre 3 au verset 16. Côte-Paul encourage Timothée et qu'il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Si nous l'avons ce matin, c'est parce qu'on a envie de tâner la parole de Dieu, on a envie qu'on est qui bon Dieu est là pour nous. Et on a envie réellement de tourner nous vers le Seigneur et de laisser nous bonder cause dans nous les cœurs. Ce matin, je veux vous partager un petit écout concernant la grâce bon Dieu pour nous la vie. La grâce bon Dieu pour nous la vie n'a pas, veut dire juste qu'il nous est capable de vivre nous la vie, comment nous en vivre vivre nous la vie. Moi, je crois que le Seigneur dans cette parole est bien clair. Si nous sommes capables, tourne un petit moment dans Tite, l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2 et au verset 11. Disons-nous clairement que, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et au verset 12, disons-nous, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Nous partons un petit moment là ce matin pour montrer nous comment la grâce bon Dieu enseigne-nous à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. On dirait la grâce bon Dieu enseigne-nous, arrête-nous, arrête-nous, arrête-nous un petit moment. Et si nous tournons dans Éphésiens, au chapitre 2, nous vous passons un petit moment dans la parole de Dieu ce matin, frères et sœurs. Éphésiens, chapitre 2, au verset 1er, l'idée à nous, Paul parle aux Éphésiens, et l'idée à nous, « Nous vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » La grâce bon Dieu, frères et sœurs, il amène-nous pour arrêter-nous, pour réaliser dans quelle qualité l'état la vie nous pouvons vivre avant, comment nous pouvons vivre avant. Et dans ce même verset titre qu'il nous liait tout à l'heure, au verset 12, il dit à nous, « Elle nous enseigne à renoncer à cela, à nous la vie passée, renoncer à la mauvaise vie qu'il nous pouvait vivre, aux convoitises mondaines. Et il y amène-nous à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Qui nous trouvait aujourd'hui, moi, me convaincu, frères et sœurs, tous ceux qui m'écoutent moi en ligne ce matin, m'ont convaincu que la grâce de Dieu n'est pas de nous un permis pour vivre-nous la vie comme on en vit vivre-nous la vie. La grâce de Dieu n'est pas de nous une licence pour faire ce qu'il nous l'est, quand il nous l'est. Au contraire, la grâce de Dieu, il y emmène nous réaliser de plus en plus, qui n'est pas capable qu'on continue à vivre la vie dans le monde, une double vie, une vie parallèle. La grâce de Dieu montre à nous qu'il nous bise, change nos manières de voir. La grâce de Dieu montre à moi qu'ils manières de vivre de plus en plus selon la parole de Dieu, selon ce qui bondienne des mains de moi vivre. La grâce de Dieu montre à moi qu'ils ne m'ont pas capable qu'achète et vive la vie comme on m'en vit. Au contraire, la grâce de Dieu montre à moi qu'ils m'oblisent de plus en plus offert à moi la vie comme un sacrifice, adaptez à moi la vie à la parole, bondiez. « Montrez-moi comment de plus en plus m'oblisent vivent la vie sainte avec le Seigneur. » « Je n'ai pas à faire ce qu'il m'en vit. » Ce n'est pas parce que j'ai la grâce du Seigneur, j'ai la vie, je fais ce qu'il m'en vit. Non, au contraire, au contraire, frères et sœurs. Dans Éphésiens, toujours chapitre 2, au verset 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Au verset 5, il dit à nous, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis au verset 8, il dit à nous que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et si cela ne vient pas de vous, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau. Moi, je ne veux pas être sauvé par mon propre désir, par mon propre... Moi, tu as envie d'être sauvé. Non, le Seigneur est tous mon équerre. Le Seigneur est un changement. Le Seigneur est un rendement comme un homme nouveau. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Je rends gloire au Seigneur pour cela parce que je réalisais que la vie sans le Seigneur tient la vie complètement dans le déchet, dans la boue, dans la misère, dans les problèmes. Je ne tient pas l'espérance. Mais le jour où je connais le Seigneur, je fais l'expérience avec Jésus, je vis une nouvelle créature, je vis une enfant bondé, je vis une qui est nouveau, mon appli vivre selon les choses d'autrefois. Je vous écoute ce matin dans Galate, chapitre 5. Frère, au verset 13, il dit, frère, vous avez été appelé à la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. ça, c'est un petit avertissement que le Seigneur peut nous ce matin. Nous n'appelons à vivre dans la liberté. Nous n'appelons à vivre dans la liberté. les pédiens autres, mais faites attention, il n'a pas fait sa liberté là, il y a un prétexte maintenant, pour vivre selon la chair. Pour vivre selon les désirs de notre chair. Pour vivre, ben, dans la débauche. Pour vivre, dans le péché. Pour faire des affaires qui, contraire, à la nature de Dieu. Au contraire, il dit, mais rendez-vous par un mot serviteur des uns des autres. Au verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La grâce de Dieu, comment nous le lions dans Tite plutôt, il y a même nous capable de vivre une vie selon l'esprit, selon la sagesse. Mon vie, rélire ça, écoute, ce matin. Mon vie, qui s'est passé là, devient un VSC vivant dans la vie. Dans Tite chapitre 2, il dit, la grâce de Dieu, sorry, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété au convoitisme mondaine et nous emmène à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, selon l'esprit, vivre selon l'esprit. La grâce de Dieu permet de nous vivre selon la chair. C'est à cause de ça que l'apôtre Paul, quand il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit dans la vie. La grâce de Dieu permet de nous l'occasion de vivre dans ce monde et être des témoignages vivants de ce que le Seigneur permet de faire dans la vie. La grâce de Dieu permet de nous devenir un témoignage dans ce monde, dans ce monde. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Les désirs de la chair lient opposés aux désirs de l'esprit. Frères et sœurs et tous ceux qui peuvent écouter moi ce matin en l'invite, moi, couragez-vous. Moi, je ne peux vivre dans un moment difficile. Moi, je ne peux vivre dans un moment quand nous sommes capables de toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui passent dans nous lesquelles, passent dans nous la tête, faire nous croire peut-être même que peut-être nous ne sommes pas quand nous sommes dans les désirs. Mais moi, ce matin, je veux dire que je vous rappelle la grâce de la vie. Je vous rappelle que la grâce de la vie. Encouragez-vous d'examiner nous-mêmes lesquelles ou la vie. Examine nous-mêmes. Faites l'examen de nous-mêmes et lesquelles nous montrent quand nous sommes dans lesquelles nous avons l'expérience avec nous. Que nous avons l'experience avec nous? Que nous avons l'experience dans lesquelles la foi pour croire que nous avons beaucoup de choses pour faire dans la vie. Beaucoup de choses encore pour faire. Les temps sont courts. Nous pouvons vivre dans les derniers temps. Nous pouvons vivre dans un moment difficile. quand le diable est là prêt à dévor ceux qui sont faibles. C'est pour cela qu'il nous rappelle-nous de la grâce du Seigneur dans nous la vie. Il nous rappelle-nous ce qui bondit une fière dans nous lesquelles. Il n'y a pas cassé derrière la grâce du Seigneur pour vivre la vie comme on en vit. Nous, au contraire, au contraire, continuellement cherchent le Seigneur, continuellement prier. Ça même, disait l'antest sallonitien, prier sans cesse, chercher le Seigneur, affermissez-vous. Bon, Dieu, démane-nous, tourne nos regards vers l'île. Garde nos regards fixés dans l'île. Gagnez la foi dans l'île. Continue de croire. Dans ce puissance, comment il est capable continuellement sans nous la vie, continuellement faire un miracle dans nous lesquelles. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu emmène-moi de plus en plus en vie, moi. Marche selon l'Esprit, être à l'écoute de l'Esprit du Seigneur. Connais qui bondit en vie, dis à moi. Qui bondit en vie, me faire. Comment bondit en vie, me servir, dis. Connais un exemple dans la parole de Dieu, l'Église de Thessalonique. Nous tournons la Bible un petit moment dans un Thessalonicien. Au chapitre premier même, au chapitre premier même, Paul, il prie pour ça l'Église. Il dit au verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ça, c'était en l'Église qui peut vivre pleinement la grâce de Dieu. Qui peut vivre pleinement la grâce de Dieu. Qui peut vivre la grâce de Dieu pour vivre la vie en cassettes. Non, 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 non. Pour vivre la vie. Non, non, non. Je comprends la grâce de Dieu. Je peux vivre pleinement la grâce de Dieu. Jusqu'à ce qu'au verset 7, Paul, dire vous êtes devenus un modèle pour tous. Un modèle pour tous. moi, je crois que la grâce de Dieu qui emmène moi vivre la vie pour devenir un modèle pour mon frère, pour mon soeur, pour mon voisin, pour mon employeur, pour tout qui me me témoignage, me témoignage, qui me engage, la grâce de Dieu pour être moi. mon témoignage, je suis capable d'un témoignage vivant, comme le témoignage de Paul à Timothée. Quand Timothée dit que Paul trouve un incroyable, changé par le Seigneur, il ne connaît tout sur la vie. vous avez besoin de question ce matin. Avec toute la parole bon Dieu qui nous est capable de entendre, tout ça, l'évangile qui nous tendre là, est-ce qu'aujourd'hui nous la vit, l'épée, capable, témoigner de ça, l'évangile qui nous peut entendre là? une petite question pour une petite réflexion ce matin. Vous tous qui payez, écoute-moi en ligne. Tous nos frères et nos sœurs, nous comptons eux. mais est-ce qu'il salle l'évangile là, vrai même l'épée, vivant dans Molécaire? Paul l'y continuait avec l'église de Thessalonique, l'exode en verset 8, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caille, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Votre foi en Dieu, en colirédia. C'est un fruit ça, le fruit de l'évangile dans lequel ça m'a une frère là, ça m'a une sœur là. Ce témoignage. Encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière, écoute ça bien frères et sœurs, écoute ça bien tous ceux qui peuvent écouter nous ce matin, écoute-moi ce matin en ligne. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Pas besoin causer. Tellement de la vie tu peux réflecter la grâce mondiale. Tellement de la vie tu peux montrer le fruit de l'évangile. Pas besoin causer. Pas besoin causer. Vous connaissez quand je me dis ça. Je pense moi-même que je la vis. C'est un bon diyao. Je pose la question est-ce qu'il me la vis puis emmène les autres sans-être. est-ce qu'il me la vis puis emmène la lumière dans les j'ai les autres? Est-ce qu'il me la vis puis réflechter la parole mondiale? Est-ce qu'il me la vis puis réflechter la grâce mondiale? C'est une question qui nous pose aujourd'hui dans ces moments qui nous peuvent vivre. Qui me peut faire pour le Seigneur? Qui me peut faire pour démontrer qu'il a grâce mondiale et l'homme la vie? Qui me peut faire pour démontrer comment mondial sauve-moi et rend-moi libre aujourd'hui? Qui me peut faire pour le Seigneur? Vous êtes devenu un modèle un modèle dans verset 8 l'hygiène à faire la parole du Seigneur mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître de telle manière de telle manière là veut dire que la grâce là la grâce bondier c'est qu'il bondier peut faire dans l'équipe là évident aux yeux de tous n'importe qui qui a été trouvé connaît ou pas même ou bien ouvert aux labous frères et sœurs attention à nous faire attention à nous pas foutre au pied la grâce de Dieu à nous pas prendre la grâce de Dieu à la légère à nous pas juste dire ouais c'est la grâce de Dieu l'évine comment dire un langage l'évine comment dire une affaire banale non la grâce de Dieu dit pas banale la grâce de Dieu dit sérieux hein hein rappelons qui peut l'indier au galat qui peut l'indier zot qui l'indier zot l'indier zot vous êtes appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair un mot par quoi que c'est le temps pour nous pour servir la grâce de Dieu et pour vivre nous la vie selon le même train de ce monde non non nous faisons faire attention nous faisons faire attention vous connaissez quand nous lions l'épite de Paul au galat nous trouvons comment ça l'église il commence bien et dans le verset 6 chapitre 1er Paul disait je m'étonne de voir que vous vous êtes détourné si promptement si facilement de celui qui vous a été appelé par la grâce de Christ Paul s'étonne qui s'appeuplait d'une détournée si promptement si rapidement si facilement de la grâce de Dieu et dans le chapitre 5 au verset 7 l'indier zot vous courriez bien vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité il pose une question il challenge il dit zot je peux galouper bien mais qui n'arrive qui n'arrête pour empêcher d'obéir à la vérité c'est quoi la vérité la vérité c'est la parole du Seigneur la saine doctrine de Dieu ce sont des choses qui capables arrête nous fais nous fout le pied la grâce du Seigneur essaye de vivre selon le train de ce monde pas pour même nous grandir au contraire nous pouvons éloigner nous de plus en plus de l'évangile nous pouvons éloigner nous de plus en plus de la grâce du Seigneur ce matin m'encourage et m'encourage moi-même moi écoute mon homme pareil comme moi moi écoute à nous réaliser qui bon dit il ne fait qui bon dit il ne fait pour nous qui bon dit il ne fait pour nous comment bon dit il ne veut ce gars selon la terre pour donner cela à la vie pour nous capable de vivre ce qui nous peut vivre aujourd'hui à nous pas prendre ça à la légère frère et soeur à nous pas prendre ça comme on l'ange en comptant à nous pas guette cela comme si moi dans l'église tout le temps je me donne la grâce la grâce la grâce la grâce mais il y a la loi il y a la grâce on n'a pas vu comme ça le peuple de Galate servir la grâce du Seigneur pour vivre selon la chair servir la grâce du Seigneur pour faire nos propres affaires servir la grâce du Seigneur pour vivre selon nos propres désirs non 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 la grâce du Seigneur dit bien plus que ça avant de terminer ce matin moi tu as envie de nous relire ça dans ce titre pour rappel nous frères et sœurs pour rappel nous qu'on peut vivre dans les derniers temps on peut vivre dans les derniers temps on peut vivre dans les temps difficiles où le péché peut augmenter partout hein quand nous trouvent une catastrophe quand nous trouvent des affaires qui jamais nous ne attendent quand nous avons des choses qui avant quand nous 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 surpris aujourd'hui c'est normal hein n'a pas perdu nous les temps ça nous nous rachète le temps n'a pas perdu où les temps à le mettre où où l'énergie à le mettre tout où les temps à le mettre tout tout ce qui nous dans les choses périssables non à nous tourne-nous vers la parole du Seigneur à nous tourne-nous vers le Seigneur à nous réalise que de bon Dieu nous que de bon Dieu permet nous à nous rassure nous qui nous termine cette course à nous rassure-nous qu'il nous reste sa chemin là jusqu'au bout hein à nous rassure-nous que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer souligne ça bien dans la Bible renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines c'est ça qui la grâce de Dieu fait ou faire dire à nous l'ibouka renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines dire à nous l'ibouka pas faire ce qu'il y a en vie non il rend nous libres pour renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines il y a men nous il y a un saint you capable de vivre dans le siècle présent vivre maintenant selon la sagesse la justice et la piété avec la foi dans l'équerre le retour de Jésus n'est pas loin amen frères et sœurs pour vous accourager ce matin garde le regard fixé dans Jésus garde le regard fixé dans la grâce bondier assis vous faites une petite réflexion faites un petit examen de vous même vous trouvez que de bondier il permet et rappelez rappelez tout le temps que de bondier dans la bout du péché loin loin on pas même un enfant de Dieu bien loin on ne pas laisse les choses de ce monde rentre dans nous les corps pour éloigner nous du plan de Dieu pour la vie amen m'espérez ce matin tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui regardent nous en ligne ben ou capave ressenti mon équerre ou capave ressenti comment la grâce bondier il a la que tout était dans la case la que tout était ressenti la grâce du Seigneur pour la vie ressenti qu'il a même bondier ressenti qu'il est choisi par le Seigneur choisi par le Seigneur pour un but spécifique pour devenir des disciples à nous tout avant de terminer lire un petit verset dans l'évangile de Jean au chapitre 15 à partir de verset 7 on nous dit à partir de verset 6 non on nous dit à partir de verset 5 je suis le cèpe vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire c'est si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle si vous demeurez en moi verset 7 et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé la grâce de Dieu si vous portez beaucoup de fruits écoute ça bien maintenant verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et vous serez mes disciples amen tout ce qui nous a envie c'est de devenir des fils et des filles des disciples dans la maison de Dieu nous portons beaucoup de fruits et pour nous portons beaucoup de fruits nous nous demeure avec le Seigneur et laisse le Seigneur demeure dans nos les cœurs amen frères et sœurs amen tous ceux qui peuvent nous en ligne ce matin là quand nous étions ce matin à nous mettre nous debout à nous réellement ferme nos disiers à nous fends la prière à Jésus si la parole de Dieu est une cause dans l'équerre si ce matin révé encore une fois sur la grâce sur la miséricorde amène sur la lumière dans la vie ou même si ce matin le Seigneur première fois on peut t'en sa qualité message jamais on ne parle comme ça c'est ce qui bond est un plan pour la vie pas oubliez ce qui me liait dans Ephésiens plutôt c'est quoi la grâce de Dieu n'a pas oubliez ça au chapitre 2 au verset 8 c'est la grâce de Dieu qui vous a sauvé par le moitié de la foi et cela ne vient pas de vous non pas de vous c'est un cadeau c'est le don de Dieu la qu'on était ce matin à nous ferme nous disiez à nous finit la prière avec Jésus à nous demandes Jésus pardon pour nos péchés à nous repentis si nous ne passons à côté à nous réellement réalise nous l'état à nous réellement ben ouvrir nous l'équerre pour qu'il bon dire capable faire ce qu'il il faut faire dans la vie à nous ferme nous disiez à nous déboute la cote nous était ce matin Seigneur nous demandes pardon Jésus pour la vie passée nous demandes pardon Seigneur et mon vie répentie ce matin Jésus mon vie répentie Seigneur de mon péché de mon vie passée mon pâti comprend Seigneur la grâce pour mon vie mon vive une double vie Seigneur mon amène mon vie pas moi même mon vive selon mes propres convoitises mes propres désirs mais Seigneur ce matin mon réalise mon réalise de la grâce mon réalise qui te demande moi Seigneur Jésus vive la vie dans ce monde avec ta sagesse avec la foi et Seigneur mon prier toi pour te faire un miracle dans mon équerre pour te guérir de mon blessure pour t'em mène la lumière encore dans la vie Seigneur et qui m'occapare de devenir ce modèle ce modèle Seigneur ce modèle dans ce monde Jésus nous prie toi dans le nom de Jésus ce matin Amen Amen frères et sœurs ce matin c'était un plaisir pour moi d'être avec vous c'était un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu et nous 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 si ou besoin l'aide si ou envie prend contact avec nous n'a pas hésité l'on ou l'écran pour y'a l'information n'a pas hésité avoye nous un email téléphone nous avoye un whatsapp avoye un message et nous pour prendre contact avec vous parce le désir de nous les c'est qu'ils nous capable d'où d'où l'art que tout était Amen merci de nous retrouver sur ECUITV ECUITV c'est des prédications des encouragements de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore pour rester connecté abonnez-vous maintenant c'est bien simple cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications d'où 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 d'où